Dans le jeu Rome Total War, on contrôle une des trois familles les plus anciennes de Rome et on doit étendre notre influence en conquérant des territoires. Et quand on conquiert une ville, on a trois options. Occuper la ville, détruire la ville ou asservir la population et envoyer les esclaves dans d'autres villes. Pour le moment, il serait sage d'asservir ses gestes. Ça peut paraître horrible de faire ça. En même temps, ça l'est un peu, mais ça correspond à une réalité de l'époque. En moins 210, Marcus Valerius Laenas a vendu la totalité de la population d'agrigente. Et des fois, les Romains faisaient d'une pierre deux coups. En moins 146, Sipion Émilien rase la cité de Carthage et envoie en esclavage les 55 000 survivants, dont 25 000 femmes. Mais le grand vainqueur est... Jules César, qui aurait fait un million d'esclaves pendant la guerre des Gaules. Ces esclaves appartenaient à l'État, qui pouvaient ensuite les garder pour travailler dans l'administration ou les revendre à des particuliers. Ah mais c'est pour ça que ça rapporte beaucoup d'argent dans le jeu. Ça t'a plu ? Soumets-toi ! Euh, abonne-toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !